A Forest Girl, Premium Edition, couverture rigide, c'est un incontournable. Je m'amuse dans ce livre-là, mon doux, j'ai déjà deux colos de faits, dont un dont je ne peux vous présenter pour l'instant, il n'est pas tout à fait terminé. Donc c'est le livre que je vous conseille parce qu'il y a la couverture rigide. Les deux autres, je ne pense pas que je vais aller vers les deux autres, mais celui-ci, on peut faire de l'aquarelle dans ce livre-là, ça va super bien. Donc Forest Girls Coloring Book Premium Edition, moi je l'ai acheté usagé. Il y avait un colo de faits à l'intérieur et je l'ai refait tout simplement. Donc vraiment intéressant pour faire de l'aquarelle dans ce livre-là. Pas besoin de protéger le papier, ça supporte très bien en étant délicat, évidemment. Donc ici, on a des pages pour faire nos tests, vérifier nos couleurs, vérifier si le matériel, de quelle façon il se comporte sur le papier. Vous voyez ici que c'est ce que ma copine Valérie avait fait au départ, des petits tests. Moi, j'ai complété les tests ici. Il est beau, hein? Ah, qu'il est beau! C'est beau là, ça ne se peut pas. Ah, da-da! Voilà la première illustration que j'ai mise en couleur. Au départ, le chien était fait, il y avait quelques couleurs sur les baies et il y avait cette feuille-là et cette feuille-là de faite. Donc moi, j'ai fait le reste. J'ai repris un petit peu les idées ici et j'ai changé la couleur du vêtement tout simplement. Il me reste le visage à terminer, là. Petit point de lumière dans l'œil qui n'est pas fait. Un petit peu de point de lumière dans les cheveux. Mais voilà où je suis rendue. J'ai repris un petit peu de point de lumière dans les cheveux. Là, j'ai sauté une page et on va découvrir le livre ensemble. Vous voyez ici que ça a été travaillé beaucoup avec de l'aquarelle et regardez-moi le papier, il supporte très bien. Donc on peut utiliser la référence de couleur ou faire complètement autre chose. C'est des belles illustrations. Ici, c'est facile au départ, mais plus que le livre avance, c'est plus que je trouve que les illustrations sont complexes. Mais on a toujours la belle référence ici. C'est super intéressant. Ça, c'est dans les faciles, vraiment. Une horloge de filles. Ici, pour faire l'effet feuillage, c'est bien d'avoir une référence. C'est intéressant. Ça nous aide pour la suite. Puis à l'aquarelle, ça va vite. Il ne faut pas s'inquiéter. Le fond semble très complexe, mais c'est ultra facile à faire avec de l'aquarelle. Un peu de peinture acrylique par-ci, par-là. Ça va super bien. Que j'adore le bleu. Oh, qu'elle est belle. La partie 2. Un papier cartonné au son. Voyez que c'est de la qualité. Donc, je pense que sur Amazon, il est disponible ce livre-là. Prenez la couverture rigide. Oh, ça, c'est beau. Ça peut avoir de l'air complexe au crayon de couleur, mais à l'aquarelle, je vous le dis, c'est rapide. Moi, là, 3 jours et c'est fait. Oh, ça, c'est beau. Puis il a toujours son petit écureuil qui assuie partout avec son chien. Oh, que j'adore. Un ciel étoilé. Magnifique. La partie 3. Que c'est beau. Je ne le ferais pas comme ça. Moi, je ferais les nuages plus naturels. Bon, bref. C'est beau comme tout. Oh, que c'est beau. Oh, elle est malade. Elle a une petite serviette sur le front. Oh, que j'adore le bleu. La doudou avec tous les détails. Wow. Oh, ça rajoute beaucoup à l'illustration, ces petits détails-là, hein? Magnifique. Le tapis avec des carrés. Super intéressant. Et voilà la fin du livre. Forest Girls de Premium Édition. Il est domaine. Ah. 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 – Sous-titrage FR 2021